bonjour à toutes et à tous un des abonnés m'a demandé récemment comment effectuer des calculs dans power query ou comment mettre en place des fonctions ce qu'il faut savoir c'est que lorsque nous utilisons l'interface de power query pour réaliser des transformations par exemple vous devez savoir qu'en arrière-plan toutes les actions sont traduites en langage informatique nommé m m comme matide nous allons prendre un exemple simple calculatoire par la suite je vous montrerai comment concaténer des données de plusieurs colonnes dans l'exemple qui suit je souhaiterais à partir de cette matrice connaître le résultat par vente journalière alors c'est très simple si je devais le faire sur cette feuille excel je ferai donc je sélectionnerai toutes mes cellules donc égale égale entre parenthèses ce serait le prix de vente déduction fait du prix d'achat le tout multiplié par les quantités contrôle entrée afin de généraliser ma formule j'aurai ces résultats lorsque je souhaiterais moi c'est faire ces calculs directement dans power query pour se faire avec excel 2016 je vais aller dans l'onglet données ici dans le groupe récupérer et transformer des données et transformer des données aller dans obtenir des données ici à partir d'autres sources et je vais cliquer sur requêtes vides je vais attendre un petit peu que power query s'active une fois que power query est activée je vais aller dans l'onglet accueil ici dans le groupe requêtes cliquer sur éditeur avancé une boîte de dialogue va apparaître voilà qui est fait je vais pouvoir créer ma requête donc je vais supprimer source in et autres sources donc je sélectionne et je fais sup ici je reviens sur la ligne où il ya le mot let et je vais commencer à décomposer le bloc de code en langage m donc là je vais par exemple appelé résultat résultat donc égal entre parenthèses je vais mettre tous les champs nécessaires pour pour mes calculs en l'occurrence j'aurai besoin du prix d'achat unitaire donc je vais l'appeler par exemple prix unitaire je mets le virgule j'aurai aussi besoin du prix de vente et bien sûr des quantités alors je vais à présent me mettre à la fin de ce code mettre égal est un petit supérieur je fais entrer par la suite je vais mettre en place la formule en code m donc là ça va être bien sûr entre parenthèses le prix de vente que j'ai nommé au dessus moins le prix unitaire inquiet je vous le rappelle le prix d'achat est ici le tout je vais multiplier par les quantités alors je fais entrer et là je vais mettre in résultat dans résultat dans le résultat que j'ai nommé au dessus je fais de nouveau entrer je constate que là apparemment il ya une erreur et en effet le in il ne faut pas que je mette un i majuscule mais un i minuscule ce qui est fait d'ailleurs la couleur a changé ça s'est mis en en bleu voilà donc là aucune erreur de syntaxe n'a été détecté et je clique sur ok comme nous pouvons le voir ma roquette a été créée ici donc là ça s'appelle roquette 1 je vais tout à l'heure changer le nom bien sûr donc à partir de là je vais dans un premier temps fermé et chargé la feuille excel est à présent de nouveau activé ici sur votre droite nous allons nous avons bien sûr la roquette alors je vais profiter pour renommer ma roquette un roquette je vais cliquer droit pardon et ici renommé donc je vais l'appeler ben pourquoi pas résultat résultat profit je fais entrer une fois que j'ai cette requête et cette fonction est mise en place je vais aller dans ma matrice et ici je vais donner et je vais cliquer à partir d'un tableau ou d'une plage je clique sur alors là bien sûr mon tableau qu'on portait en tête je laisse cocher cette option je clique sur ok je vais retourner de nouveau dans power query on a un petit instant je vais à présent rajouter une colonne supplémentaire à grâce à la roquette que j'ai créé calculatoire afin de avoir les résultats de mes ventes je vais donc aller ici d'en ajouter une colonne et ici je vais appeler une fonction personnalisée je clique dessus je vais avoir une autre boîte de dialogue voilà qui est fait je vais donner un nom à cette à ce à cette colonne bon par exemple je vais appeler résultat résultat et ici je vais faire appel à ma fonction que j'ai créé résultat profit et ici donc là dans prix unitaire qui est le prix d'achat je vous le rappelle je vais me référer par rapport au nom de la colonne dans mon power query alors je vais mettre nom de la colonne ici je vais sélectionner prix unitaire prix de vente pareil nom de la colonne ici je sélectionne les prix de vente unitaires de mes articles et quantité pareil nom de la colonne je sélectionne quantité je clique sur ok voilà qui est fait les calculs ont été établi par power query alors si bien sûr je fais une petite vérification je vais prendre ma petite calculatrice de bureau si je vérifie les calculs de la première ligne article 1 les ventes sont à marseille donc je vais prendre prix de vente 20 moins prix d'achat qui est de 4 égal le tout multiplié par les quantités c'est à dire 12 multiplié par 12 égal j'arrive bien un résultat de 192 ce qui est le cas donc je ferme la calculatrice je vais après à présent aller dans accueil et ici je vais fermer et charger alors deux options moi je vais faire l'option chargé autre part autre que que la matrice que j'ai dans dans la feuille excel donc fermé et chargé une boîte de de dialogue va apparaître et ici par exemple je vais le mettre dans la cellule pourquoi pas ici à 17 à 17 je clique sur ok j'attends un petit instant voilà ce qui est fait donc j'ai ramené mon tableau avec ma formule directement de power query donc bien sûr si je rajoute un élément un je vais voir si cela fonctionne donc si je mets par exemple 10 11 2019 l'article allez article pourquoi pas 12 marseille donc l'article 12 je vais le mettre prix unitaire 10 euros quantité 50 et le prix de vente je vais mettre à 30 euros donc je vais rafraîchir bien sûr ces données en allant ici par exemple sur votre droite je clique sur rafraîchir et comme nous pouvons le voir la ligne que je viens de créer c'est automatiquement mouvementée alors je vais maintenant vous montrer comment concaténer dans power query et pour cela je vais de nouveau prendre une feuille vierge pour concaténer des données de plusieurs colonnes tel que nous voyons ici à la matrice moi je souhaiterais par exemple concaténer le nom de l'article l'année de la date que nous avons ici ainsi que la ville donc je vais pour cela passer par données je vais retourner bien sûr dans power query je me mets n'importe où dans la matrice et ici je vais cliquer sur à partir d'un tableau ou d'une plage voilà power query va s'activer une boîte de dialogue apparaît je laisse cocher bien sûr mon tableau comporte des antennes je clique sur ok j'attends un petit instant que power query s'active je suis à présent dans power query et pour rajouter une colonne donc avant cela je vais transformer mes dates parce que là il ya des des dates et des heures donc je vais cliquer sur date et ici dans l'onglet accueil ici dans type de données je ne vais mettre que des dates voilà qui donc remplacer l'actuel bien sûr voilà qui est fait et ici donc pour ajouter rajouter une colonne avec des éléments concaténer de ces trois notamment date article et magasin je vais un petit peu les fusionner je ne prendre que quelques éléments bien sûr là dans l'occurrence dans les dates je ne prendrai que l'année donc je vais cliquer sur ajouter une colonne et ici colonnes à partir d'exemples à partir de toutes les colonnes pourquoi parce que le concaténage va se faire sur plusieurs colonnes donc je clique sur cette donnée colonne 1 apparaît donc là je vais donner un exemple à power query donc je vais par exemple prendre article article 1 article 1 à coller je vais mettre l'année je vais mettre un espace et mettre la ville marseille je fais entrer afin de voir si power query a compris apparemment c'est pas le cas si je prends article 2 là il m'a mis des chiffres un petit peu bizarre donc je vais lui donner un autre exemple de la ligne 2 donc article 2 toujours l'année 2019 un petit peu plus loin paris paris donc je fais entrer et apparemment power query a compris en effet si je prends article 3 j'ai bien l'année et la ville donc si td si le résultat est satisfaisant pour valider et pour créer la colonne je fais contrôle entrer comme nous pouvons le voir ici comme nous pouvons le voir power query m'a rajouté une colonne il appelait bien sûr fusionner je vais renommer cette colonne renommée et je vais pourquoi pas l'appeler nouvelle référence je fais entrer alors si je vérifie par exemple la dernière ligne 9 11 article 11 marseille j'ai bien article 11 l'année et avec un espace et marseille voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir